Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis maman d'un grand garçon de 17 ans qui a atteint du syndrome de Clifstra et je suis présidente de l'association Clifstra Syndrome France. Moi j'ai eu la chance que mon fils a été scolarisé en école ordinaire, en inclusion totale, jusqu'à ses 10 ans, jusqu'en CP pour vraiment l'ordinaire avec ses petits camarades. Et effectivement, il avait quelqu'un qui l'accompagnait en permanence en adulte, mais il avait aussi 30 enfants, les 30 enfants de la classe l'ont suivi plus ou moins d'une année sur l'autre. Et il n'avait pas toujours les mêmes camarades, mais beaucoup le connaissaient bien et l'aidaient aussi, étaient aussi des petits rééducateurs à le porter, à le faire avancer. Et ça, c'est quelque chose d'important quand la situation le permet d'inclure dans le milieu ordinaire pour pouvoir aussi montrer la différence à ses enfants pour qu'ils deviennent des adultes empathiques. Et dans le milieu ordinaire, on a réussi à l'intégrer en musique, au conservatoire de musique. C'était le premier, là, dans ce conservatoire. On a réussi à déménager et à l'introduire dans un autre conservatoire. Alors oui, il ne monte pas les niveaux d'une année sur l'autre, il ne rentre pas dans le cadre, il a sa formation adaptée. Mais quand on tombe sur des profs sympas, des gens qui comprennent, en fait, et qui, dès le départ, disent, on va voir ce qu'on va faire et puis on va avancer à son rythme. C'est lui qui va me donner la mesure, en fait. Et voilà, de la même manière qu'on a réussi pendant plusieurs années à l'introduire en sport dans un groupe ordinaire, un groupe d'une trentaine d'enfants. C'était le mercredi. Lui, il arrivait à tenir deux heures. Bon, les enfants, ils étaient là pour la journée. Et le credo de cette ville, c'était l'inclusion. C'était vraiment leur credo. Et c'était que si les enfants inclus n'étaient pas respectés, que ça posait un problème aux parents des enfants dits normaux, sans pathologie, c'est pas mon fils qui aurait été exclu. Ça aurait été une explication avec les autres parents. Alors, on ne s'est pas retrouvés confrontés à ce cas-là. Et en fait, par contre, il avait une entrée dans le groupe en décalage de 15 jours, 3 semaines, ce qui a permis aussi aux éducateurs sportifs d'expliquer à ses enfants qu'il y aurait mon fils qui débarquerait et qu'il fallait qu'il se comporte correctement, que ce soit un camarade comme les autres, qu'il aurait peut-être parfois des attitudes un peu bizarres. Et il a réussi à se faire des copains de la même manière qu'à l'école. Il a été invité à des anniversaires. Nous, on a fait son anniversaire. Voilà, comme tout le monde, quoi. La catégorie handicap, c'est quelque chose qui est parfois aussi difficile, le mot pour les parents, d'acceptation, de le dire aux autres et de l'accepter. Donc, il y a tout un process. Et puis, parce que parfois, la société nous renvoie au handicap. Parfois, on peut passer, quand ils sont petits, qu'ils arrivent à marcher, même s'ils ne parlent pas très bien, mais quand ils ne parlent pas et qu'on est dans la rue, finalement, on passe comme des gens ordinaires, normaux. Voilà, rien ne se voit. Et le handicap revient vers nous quand il y a des aspects spécifiques à la pathologie qui ressortent, que ce soit un problème comportemental, un problème d'élocution, voilà, une difficulté plus ou moins difficile à accepter. C'est un parcours qu'on fait doucement, d'acceptation et de savoir quelle réaction on a envie d'avoir avec des passants, des gens qu'on croise. Donc, pour moi, la plus grande difficulté, ce n'est pas vis-à-vis de moi, c'est le regard et les regards pas très bienveillants qui peuvent être lancés dans les yeux de mon fils. Ça, c'est difficile parce que lui, il arrive à décrypter, dans le cas de mon fils, bien les sentiments sur les visages, les mimiques que peuvent faire les gens et ça a beaucoup d'impact. Si quelqu'un a un regard pas très agréable, on va dire, vis-à-vis de lui, il est capable de le regarder, il est méchant, il est en colère, oui, parce qu'en fait, c'est ce que la personne aura envoyé. Souvent, les bonnes réactions, ce sont des gens qui ont connu dans leur vie, proche ou moins proche, quelqu'un en situation de handicap. Alors, quand on parle de handicap, dans l'esprit des gens, c'est la personne en fauteuil roulant, c'est la personne aveugle, c'est la personne qui a besoin d'outils et de reconnaissance, finalement, dans la société. Le fils a le droit au stationnement, il marche, il a le droit au stationnement. Je me suis déjà fait insulter par des passants, alors que j'ai la carte, alors qu'il y a des raisons pour lesquelles on me l'a octroyée, c'est qu'il en a besoin. Il a détruit du comportement, s'il a une résistance à l'attente. Sur une carte de stationnement, je ne vais pas la prendre en priorité, une place bleue, on est bien d'accord, parce que les personnes qui sont en fauteuil ont besoin de ces places qui sont plus larges pour sortir leur fauteuil, pour se mouvoir, et ça, j'en ai extrêmement conscience. Donc, je me gare en priorité sur les places dites normales, mais quand vous enchaînez orthophoniste, ergothérapeute, psychomote, éco-thérapeute, et tous les rendez-vous qu'on a en permanence, à raison parfois de deux rendez-vous par jour, à courir pour être à l'heure, et pour stationner au bon endroit, on utilise ce qui nous est octroyé. Moi, je dis que le changement, c'est par l'école qu'on peut l'avoir pour avoir des adultes intelligents. La maîtresse de CP m'avait dit qu'en fait, son souhait, ce serait de revoir ses camarades-là, pour voir ce qu'ils sont devenus, pour voir ce que ça a impacté sur eux. Voilà, c'était son souhait. Quand on a quitté le conservatoire en région parisienne, j'ai demandé à ce qu'ils nous fassent un petit résumé de la vie, qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé important qu'ils soient intégrés en ordinaire. Il a fait les auditions, comme tous les copains, sur l'estrade. Rien n'était gagné dès le départ. On a reçu un courrier redonné au nouveau conservatoire, où dedans, on a découvert ce qu'eux, ils ont pensé. Et c'est tout simplement l'objectif comme l'objectif qu'on avait pour l'école. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a eu un apport réciproque de l'inclusion pour les autres camarades, pour le professeur, et pour l'ensemble même de l'équipe. Même ceux qui ne connaissaient pas mon fils et qui n'avaient pas d'interaction en tant qu'adultes. Le deuxième professeur de musique, qui est maintenant dans un autre conservatoire ailleurs, avec qui on a gardé contact, dans ce nouveau conservatoire, il a intégré des enfants autistes dans ses cours. Et voilà, indirectement, il a cette sensibilité qui lui va tout à fait pour ces enfants-là, pour ces enfants différents. Il trouve que c'est une... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui trouve que c'est une population qui mérite aussi.